ok ça c'est qui oh mon papa c'est qui pour toi oh la la quelle belle surprise mon dieu oh ça c'est plus que du moment m'a fait la seule base de feu mon père aïe 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 oh la la oh la la merci mon amour vient dans mes bras je t'ai manqué oh contente moi c'est comment tiens tu as le bien désiré pardon prenez moi le sac pardon c'est comment vous allez comment bébé vient d'aider c'est comment s'il plaît reconnectons nous désolé on a été dérangés mais là tu fais quoi tu fais rien t'es sûr waouh blessure fada merci jésus merci pour ta fidélité oh merci pour ta sécurité merci pour ta grâce bébé si tu peux baisser le volume je suis en direct merci jésus allume-moi allume partout là chara est où allumé waouh allumé partout là bien mon amour tu fais quoi aïe 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 partageons la vidéo s'il vous plaît partageons la vidéo le dieu de la seconde chance le dieu de la seconde chance est mon dieu je veux quelqu'un qui dise en commentaire le dieu de la seconde chance est mon dieu il est ton dieu il est mon dieu dans le nom souverain de jésus-christ de nazareth le dieu de la seconde chance est mon dieu bébé chanderais donc tu baisses le volume s'il te plaît hein baisses le volume le dieu de la seconde chance est mon dieu ça tu regardes quoi là c'est quoi c'est quoi ça oui mais il ya des choses je veux pas que tu vois ok tu es où là ça c'est quoi ça tu dois regarder pour les enfants seigneur merci pour la sécurité pendant le voyage merci pour la provision spirituelle divine merci pour le monsieur de miracle ce soir merci pour le culte de dimanche merci pour ce que ta main accomplira dans nos vies merci le dieu de la seconde chance au nom de jésus amen que dieu te bénisse voilà nous allons reprendre le dieu de la seconde chance dit le dieu de la seconde chance en commentaire le seigneur te donne une seconde chance vous savez il ya des gens dont le diable a détruit la vie toi même tu comprends que c'est fini pour toi mais c'est pas fini si à la fois dieu peut te donner une seconde chance dieu peut te relever de la poussée de la terre habile dit que c'est lui qui prend l'indigent de la poussée la terre le pauvre le pauvre la poussée la terre l'indigent du fumier les fait à soi à table avec les grands il ya des gens dans cette vie tout le monde avait déjà conclu leur histoire peut-être c'est ton histoire c'est ton cas j'ai même parlé à mes enfants de la diaspora tu as quitté même ton pays pour aller chez les blancs en europe là bas ou en asie ou n'importe où pour aller te chercher et tu arrives là bas encore c'est la catastrophe tu regrets mais tu te demande si c'était même utile pour toi de quitter ta nation la terre paternelle ou maternelle pour aller te chercher là bas mais sache que dieu que nous servons est le dieu de la seconde chance là où les hommes ont conclu ton histoire je peux introduire la tienne c'est à dire que c'est là que dieu introduit ton histoire et c'est même là bas que le rebondissement de ta vie commence je veux prier avec toi ce matin que dieu qui se souvient de nazareth se souvienne de toi les gens savaient que c'est fini pour nazareth pendant des centaines d'années dans une ville personne de grand n'est jamais sorti aucun bon témoignage aucune belle histoire jamais tout le monde savait que nazareth c'est fini en sorte que quand présent jésus-christ qu'on venait de nazareth nathanaël demande que est ce qu'il soit le bon peut sortir de nazareth on vous a posé ces questions moi j'ai déjà vécu ça mes amis il ya eu des moments dans ma vie dans mon ministère où les gens demandaient que toi tu peux produire quoi de bon quoi de bon de grand peut venir de toi mais aujourd'hui dieu l'a fait c'est pas ma main qu'il a fait dieu va produire des choses dans ta vie qui vont fermer la bouche de ceux qui t'ont méprisé toutes les personnes orgueilleuses au thème méprisante vis-à-vis de toi le moi c'est là c'est le moi de la consolation de l'âme ça dit de brisement des limites je vais briser les limites dans ta vie dans ta famille ceux qui se sont moqués de toi comme nathanaël s'est moqué de nazareth lui-même a confirmé est ce qu'on lui a dit quelque chose il a confirmé je vous dis la vérité des adversaires vont confirmer de leur propre bouche je ne dis pas qu'on va les forcer il ya des choses que quand tu vas commencer à réaliser dans ta vie va commencer à produire ces choses là les gens seront obligés de s'aligner derrière toi les gens vont s'aligner pas parce qu'ils veulent s'aligner bien parce qu'ils t'aiment non non mais parce que ton élévation les obligera de s'aligner parce que ton dieu se sera souvenu de toi pour donner une belle leçon à tes ennemis pour qu'ils comprennent que aucun homme ne détient ta vie dans ta main dans sa main ceux qui pensaient qu'ils avaient le contrôle sur toi vont perdre le contrôle sur toi sur tes enfants non souverains de jésus c'est méchant de se de limiter quelqu'un c'est méchant de dire que non telle personne ne peut pas réussir telle personne n'est pas faite pour réussir telle personne là rien de bon tu es qui tu es dieu tu es son créateur les personnes les plus méprisées mais ce sont tellement que dieu prend pour confondre ceux qui pensent qu'elles sont quelque chose la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ang nazareth est devenue la principale ville en israël la principale ville jésus n'était pas de nazareth il était de bethlehem mais dieu a pris la gloire de bethlehem à cause de l'orgueil de bethlehemite il a remis cette gloire à nazareth nazareth ne s'est jamais vanté ni vengé contre ses frères il a su garder jésus il a pris soin de lui et la gloire de nazareth est restée jusqu'à ce que jésus parte on ne dira plus jamais jésus de bethlehem on dira jusqu'à son retour et dans tous les siècles jésus de nazareth pourquoi parce que nazareth a su patienter dans les épreuves ils n'ont pas jugé dieu ils n'ont pas abandonné dieu leur foi a été prouvée durement mais sont demeurés fidèles à dieu de bien aimé nous devons comprendre que et vraiment ça dit que physiquement parlant nazareth n'avait rien de glorieux rien 16,5 km carré de superficie avait environ quinze mille habitants sincèrement rien de glorieux mais quand j'opère le miracle de nazareth nazareth est devenu le centre de l'attention de tout jérusalem de tout israël de toutes les nations nazareth est devenu une ville principale pas sur le plan de la superficie ou bien des habitants mais par les miracles qui s'opéraient par jésus de nazareth dieu et dieu mes amis le dieu de la seconde chance que dieu te donne une seconde chance au nom sovereign de jésus je te visite je te visite toi qui a pleuré et qui continue à pleurer parce que des hommes t'ont méprisé ta famille même te méprise parce que tu as cru en christ les gens t'insultent ton dieu est où pourquoi tu ne te maries pas si ton dieu est vrai si ton église là était vraiment comme tu disais là tu dis que ton dieu est le dieu des miracles toi même où le miracle dans ta vie tu es malade depuis ce temps pourquoi tu ne guéris pas avant la fin de cette émission dieu te donne un miracle qui va t'honorer aux yeux de ceux qui t'ont mépris au nom souverain de jésus dis je reçois commentaire s'il te plaît c'est une prophétie c'est pas un message je suis en train de prophétiser sur ta vie ta famille il reviendra se procéder devant toi dieu va les traiter comme il a traité joseph le dieu de la seconde chance le dieu des méprisés les dieu des humiliés le dieu des raillés le dieu de ceux qui sont jetés dans la poubelle moi même qui vous parle beaucoup d'hommes de dieu m'ont méprisé dans cette nation on n'entend plus parler d'eux depuis que le seigneur m'a élevé on parle plus d'eux pourquoi parce que l'élévation qui vient de dieu est plus grande que celle des hommes la bible dit clairement que le témoignage de dieu est plus grand que celui des hommes il ya des hommes de dieu aller leur dit parler de moi là ils vont jamais accepter que moi c'est là dieu m'a appelé pourquoi parce qu'ils avaient toujours cru que moi je serais un vendeur de cd quand je passais dans leurs églises avant les cd et que dieu leur avait donné le monopole ils n'ont pas voulu qu'une autre personne règne à leur place que quelqu'un d'autre aussi soit honoré il ya des gens comme ça ils veulent tout pour eux seulement l'élévation c'est pour eux la gloire quand c'est bon là c'est pour eux quand c'est mauvais c'est pour les autres ce genre de personnes dieu va les gifler avec ton élévation dieu va t'élever mon ami si tu en as eu il y en a aussi pour ton frère si dieu t'a donné aussi donné à ta soeur ne combat pas ton frère bien ta soeur parce que dieu a décidé de lui faire aussi du bien parce qu'en combattant ça n'empêchera pas le plan de dieu de s'accomplir et quand dieu accomplira donc son plan et son dessein qu'est ce que tu feras qu'est ce que tu diras c'est ça le problème dieu se souvient de nazareth que dieu se souvient de toi au nom souverain de jésus de nazareth je n'ai pas j'ai pas beaucoup de choses à vous dire ce matin j'ai le dit la seconde chance sur le plan sentimentale tu allais de déception 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 les hommes se sont moqués de toi les femmes se sont moqués de toi soit prêt parce qu'avant la fin de cette année tu rencontreras l'homme de ta vie tu rencontreras la femme de ta vie et ta vie ne sera plus la même sur le plan professionnel tu ne t'en sors pas tu es monté tu es descendu tes patrons abusés de toi on t'a insulté on t'a méprisé dieu fera de toi un pdg dit je reçois au nom de jésus et ça arrive dieu fera de toi un pdg à tous mes enfants de la diaspora vous tous qui vous vous battez il n'y a pas de diplôme il n'y a pas de papier on n'arrive pas à vous intégrer vous battez là écoutez je déclare et je prophétise que tu reçois tes papiers avant le 31 décembre 2022 et puis je reçois un commentaire et l'impossible deviendra possible vous qui cherchez les nationalités étrangères dans ce pays parce que la terre a parti à l'éternel je déclare qu'avant la fin de cette année ton dossier sera validé pour la nationalité quel que soit le pays où tu es parce que tu es citoyen du monde la terre a parti à ton dieu tous ceux qui se battent dans les affaires tu as tout fait ça ne marche pas tu es découragé je prophétise sur ton business la prospérité de succès je déclare qu'avant la fin de cette année toi mais tu ne reconnaîtras pas ton business tu deviendrais multimilliardaire multimillionnaire s'il te plaît ne regarde pas de difficulté que tu as entendu vu dis simplement amène en commentaire et l'impossible devient possible dans ta vie je déclare et je prophétise que ceux qui ont marché sur toi ceux qui t'ont insulté qui ont dit on verra qui tu seras parce qu'ils ont dit cela je déclare qu'ils verront qui tu seras ils verront ce que dieu fera dans ta vie l'éternel t'élèvera au non-souverain de jésus et bien laisse moi me lever s'il te plaît je veux prophétiser papa veut prophétiser je veux créer des dessinés maintenant libérer les dessinés ok je peux le faire tu me permets de le faire je vais déclarer dans la vie d'un célibataire maintenant tous ceux qui ont dit tu ne te marieras pas on a pris ton nom on a mené chez les marabouts pour que tu ne te maries pas je suis fatigué mais ça va arriver je déclare qu'avant la fin de cette année dieu te donne ton prince charmant dieu te donne ta princesse dans le non-souverain de jésus reçois cette prophétie au non-puissant et souverain de jésus quel que soit le domaine de ta vie où on s'est moqué de toi d'une réalisation on a dit que tu ne feras pas telle chose tu ne réaliseras pas telle chose que jamais telle chose ne viendra de toi je prophétise que le contraire va arriver le contraire va arriver toute limite spirituelle dans ta vie je la brise toute barrière dans ta vie je la renverse au non-souverain de jésus je me mets entre toi tes ennemis comme prophète de dieu dans ta vie et je prends ton parti et je dis à dieu à notre dieu ça n'arrivera pas toute conspiration contre ta vie retourne à l'expéditeur maintenant bien aimé je libère l'onction de la royauté l'onction de la royauté je la pose sur ta tête dit je reçois au nom de jésus l'onction de la royauté tu primeras sur tes ennemis l'éternel te donne la priorité sur tes ennemis au non-souverain de jésus tu deviens la tête et non la queue tu passes de la queue à la tête tu es en haut et non en bas toute position sur baltène je t'enlève de cette position je t'ai établi sur les rois je t'ai établi sur les gouverneurs je t'ai établi sur tes ennemis dans le non-souverain de jésus et j'ai vu une vision oh mon dieu je vois une vision ta poche qui était vide l'éternel dit ton grenier vide ta poche vide toi qui n'avais plus de provisions ainsi par l'éternel je remplis de provisions ta destinée ta poche est remplie ton grenier est rempli au nom de jésus l'éternel remplit ton grenier maintenant la grâce de dieu surpasse la chance que tes ennemis ont eu que tes frais tes soeurs ont eu ton cas sera différent lorsque ton tout arrivera ton tout sera glorieux il sera glorieux dans le non-souverain de jésus j'entends le seigneur m'a parlé de prier tout sacrifice que tu as eu à offrir pour dieu tous tes sacrifices toutes les souffrances que tu as enduré comme nazareth je me dis de te dire c'est la saison de la récolte qui vient de commencer je n'est pas injuste pour oublier tes sacrifices que je te fasse entrer dans ton pays où coule le lait et le miel au nom souverain de jésus je se souvient de tes prières je se souvient de tes souffrances je te souvient de la persécution que tu as subi à cause de son nom aujourd'hui et l'éternel te lève il 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 te lève au nom souverain de jésus de nazareth j'ai vu des moussoirs oh mon dieu la consolation consolation merci seigneur consolation l'éternel nettoie les lames de tes yeux à cause de l'ignominie la souffrance que tu vas souffrir des enfants aucun de tes enfants ne sera un sujet de chagrin pour ton coeur tous réussiront au nom souverain de jésus jusqu'au plus petit tous réussiront je ramène les coeurs de tes enfants à lui les plus délinquants dans le nom de jésus je déclare qu'aucun de tes enfants ne sera dans le nom précieux souverain de jésus de nazareth s'il te plaît dit amène en commentaire la chose arrive la chose ouais la chose arrive tes finances ressources reçoivent une visitation spéciale maintenant tes dettes sont annulées ah ah tes dettes sont annulées dit amène tes dettes sont annulées ton travail est béni ta main droite est béni ta main gauche est béni celui qui dit amène la chose arrive immédiatement dans sa vie maintenant l'éternel multiplie tes ressources il multiplie ses faveurs sur toi l'éternel te console devant Bethlehem l'éternel te lève ce soir je veux continuer ce message puissant en direct de la bille s'il vous plaît connectez vous le soir à partir 17h soit connecté à ma page facebook l'enseignement qui sortira sera pour guérir ton âme pour guérir les blessures de ta vie pas seulement de ton coeur mais de toute ta vie ce soir 17h les malades seront guéris en direct les fardeaux que le diable a mis sur toi seront ôtés et la gloire de dieu resplendira à nouveau sur ta vie que dieu te bénisse au nom de jésus rendez vous ce soir à partir 17h à la bille pour atmosphère de mirage spécial édition dimanche 7h30 nous serons à la bille oh dieu touche ma vie brise les limites dans ma vie toutes barrières devant toi tombe toutes barrières tombe aïe 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 toutes barrières tombe les barrières sont renversées l'une après l'autre l'une après l'autre l'une après l'autre tu feras des exploits où on a prophétisé que tu ne seras rien que tu es tombé que ta vie est détruite que tu es échoué je me tiens comme prophète du dieu vivant tu vas réussir contrairement à ce que tes ennemis ont prophétisé sur ta vie tu deviendras la honte de tes ennemis ils n'auront plus la force de lever les yeux de te regarder en face quand tu vas passer ils vont baisser la tête ils seront obligés d'acclamer parce que ton dieu c'est souvenu de toi que dieu te bénisse au nom souverain de jésus rendez vous tout à la 17h s'il vous plaît pour ceux qui ne seront pas là connectez-vous à ma page suivez l'enseignement s'il ne rate l'enseignement de ce soir pour rien ne monte mais si tu fais quoi met dans ton agenda rendez-vous 17h je serai sur la part du prophète carré ferdinand pour briser les barrières de ma vie qui sait ce que dieu a l'intention de faire pour toi qui sait ce que dieu a l'intention de faire dans ta vie qui c'est mon ami il y a une femme qu'on appelle christophe et c'est un homme qui a un homme qu'on appelle christophe 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 lambet christophe madame on est en train de vous détourner votre lambet christophe vous avez connaît vous êtes en train de me suivre vous êtes en train de pleurer là où je parle vous êtes en train de pleurer vous êtes en train de pleurer Dieu me dit de vous dire ceci lambet christophe reviendra. Il reviendra, il vous reviendra. Tout ce qu'on t'a volé te revient. Comme ma soeur retrouve l'ambé Christophe, toi aussi tu y retrouves tout ce qu'on t'a volé. La gloire volée revient dans le nom précieux, souverain de Jésus. Je vois Dieu relever les gens, relever les vies, relever les destinées, relever le mariage, la vie sentimentale, la carrière, les projets. Dieu relève chaque chose, chaque domaine dans ta vie, relever au nom souverain de Jésus. Père, merci, je prie que tu te manifestes dans leur vie. Glorifie-toi Seigneur et honore ton nom dans la vie de chacun d'eux. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ, je prie. Amen. Rendez-vous tout à l'heure 17h, connecte-toi sur cette même page. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bye. Shalom.